C'est parti, go ! Alors, moi et mon bateau, on est sortis, mais ce n'est pas tellement pour le plaisir, c'est plutôt en repérage. Je vais aller dans la réserve du fort, qui est, je le rappelle, totalement interdite d'accès, sauf pour notre action nature. Le jour J est seulement avec nous. Et je vais aller en repérage pour voir la quantité de déchets qu'il y a. Parce que, comme l'année passée, on n'a pas pu faire le nettoyage, à cause du Covid. Donc, je pense que, logiquement, il devrait avoir le double de déchets. Ce qui est sûr, c'est qu'on va retrouver passablement de masques, ça va être sympa. En plus des autres déchets qu'on a déjà, Q-Type, SAGEX, PET et compagnie. Je vais aller voir ce qu'il en est, et pouvoir voir aussi s'il y a des gros déchets à évacuer, s'il faut qu'on aille avant en bateau, ou pour savoir aussi où c'est que je vais mettre les filets d'hélicoptère, qui récupéreront tous ces déchets. C'est toujours très compliqué, parce qu'il faut jongler avec le niveau de l'eau, les arbres et les nids des cormorants. Sachant que l'hélicoptère, s'il y a des arbres, il ne peut pas venir chercher les filets. Et s'il y a des nids de cormorants, tout va s'envoler avec le vent que génère l'hélicoptère. Donc voilà, c'est extrêmement difficile de savoir, moi, placer ces filets, on a peu de possibilités. Ça va être un petit peu compliqué, parce que si on est toujours limité à 15 bénévoles, je suis obligée de faire sur 4 jours, voire plus. Moi, ça me fait 4 fois le travail, mais je suis contente qu'on va pouvoir faire cette action nature. On est d'habitude 8 ans de personnes à se nettoyer. Et cette année, vu qu'il y aura double travail, il faudrait minimum 100 personnes, on verra bien ce qu'il en est. J'ai appréhendé un petit peu, de voir ce que j'avais trouvé, je dois dire. Si c'est maximum 15 personnes, il va falloir se répartir sur les 4 jours. Mais vraiment, je vous invite, avec le lien qui est dessous, à venir nous aider, parce que ça va être juste titanesse. La quantité de déchets qu'il y a, des micro-déchets, c'est long à ramasser. Les bouteilles de pète, on les ramasse relativement vite, mais les micro-déchets, on y passe des heures et des heures, des fois dans 2 mètres carrés. C'est infernal. C'est quand même triste de savoir que tous ces déchets, ils atterrissent dans une réserve naturelle qui est d'importance internationale. Franchement, je ne vois pas d'évolution. Je trouve même que ça en pire avec les années. On a beau faire de la prévention, de la sensibilisation, des ramassages depuis 15 ans, je crois que j'en fais là, tous les ans, à chaque fois c'est ça, le rebelote, il faut tout recommencer. C'est triste. Là, je suis en train de me laisser déporter par les courants, mais je dois refaire le reste à la rame parce que je n'ai pas assez de fonds là. Bon ben, comme je pouvais m'y attendre, il y a vraiment beaucoup. Et là, on est vraiment dans le secteur où il y a le moins d'habitude. Donc je laisse imaginer les autres. On a donc du sagex, du pet, du plastique. Voilà, ça c'est ce qu'on trouve tout le long sur 1,5 km de rive. Ah, j'ai pas assez de fonds. Ah, il y a du courant comme un mine de rien. Ah, j'ai déjà mes bottes qui prennent l'eau. Super. Voilà, ça c'est des gros tas de sagex. Parce que celui-là, je vais le prendre directement avec moi parce que d'ici deux semaines ou trois semaines, il sera complètement démonté. Il y en aura partout. Il y a du gros. Il y a du plus petit. Il y a du sagex, du pet, des mousses. Donc là, on voit bien tous les micro-déchets. Et c'est comme ça partout. Alors cette action nature, en fonction des directives fédérales concernant le Covid et le nombre de personnes, cette action, elle aura lieu 27-28 mars et 3 et 4 avril, si on ne peut pas être plus les jours précédents. La nature, elle mérite vraiment un coup de pouce. Donc si vous êtes par là, on a vraiment besoin d'aide. N'hésitez pas à vous inscrire. Je vous mets tout ça, les liens dans le descriptif. Sur marte.ch, vous avez toutes les infos. Il y en a vraiment, vraiment besoin de monde. Ce n'est pas possible de laisser cette réserve dans cet état-là. Ce n'est pas possible. Tous mes bénévoles qui me suivent depuis des années, ils savent très bien de quoi je cause. Je n'exagère pas vraiment. Donc voilà, venez nombreux. On vous attend. La nature a besoin de vous. Merci, à bientôt. Salut Jean-Louis. Salut Kate. Merci d'être présent. Bibi se tourne, il se cache. Salut Bibi. Bonjour Kate. Cher Bibi, toujours fidèle à la Fondation Marc pour les Actions Nature. Donc là, on va faire quoi aujourd'hui? Donc là, on a déjà sorti tout ce bois il y a quelques semaines en arrière avec Bibi. Donc mon cher marais s'est de nouveau envahi. Voilà, on va évacuer tous ces troncs pour permettre à l'eau de passer et afin que le marais qui se trouve derrière ne soit pas asséché. Donc voilà, on a du job. Les bottes anti-sexes. Bonnes bottes de pêcheurs. Bibi, tu ne veux pas avoir l'air sexy toi? Moi, j'ai l'air sexy naturellement. Tu ne veux pas ressembler à un pêcheur? Non. Tu as vu, il y en a partout. C'est pas mon rêve. Il y en a partout. Aujourd'hui... C'est pas mon rêve. Bon alors là, on a acheté du super matériel pour aller crocher un petit peu ces troncs. On s'embêtera moins que les autres fois. Et puis, on va encore chercher la petite fourche, tu veux? Ou le gros râteau? Non, la petite fourche, la petite pique. La petite pique. La petite pique, la petite pêche. Ça, c'est nouveau, hein? Ça va vite, hein? Génial! C'est bien pensé ce truc. Peut-être que tu as les bois qui sont tout gluants. Eh bien, ça s'accroche bien. C'est génial. Et tu as vu? Ça a une forme de cœur. C'est joli. C'est parce qu'on aime la nature. Il est remontiste. C'est dimanche matin aussi, hein? Bon, alors moi, je vais aller sur mon bateau, du coup. Alors, c'est parti. Je vais essayer de ne pas se casser la bobine avant de commencer. T'es propre, mon bateau, hein? Bon, c'est parti. Je vais aller chercher ces troncs. Bon, alors là, je suis au milieu du marais sur mon bateau. C'est la seule manière d'accéder à tous ces troncs, là. Et j'ai encore tout ça à ramasser. Donc, pour faciliter la tâche, on est trois. Donc, moi, j'avance sur mon bateau. Je rassemble les troncs. Je les tiens au bout de mon super râteau. Puis ensuite, après, ces messieurs me tirent avec une corde. Et je maintiens les bois. Tant bien que mal. Il faut les rassembler. Et puis, on les sort là-bas. Ils retombent. Il faut que j'aille mettre des bottes. Mon bateau, il se remplit chaque fois. Retire-moi si tu veux que je les pousse. Est-ce que j'exagérais au niveau de la difficulté à sortir ces bois ? C'est beaucoup assez simple. Ouais, 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 ouais. On en reparlera demain si tu as redébouché l'ostéo. On va attacher ces gros troncs parce que c'est définitivement trop lourd et trop compliqué de les sortir. Ils sont bien gluons, imbibés de flotte. Et qui est-ce qui va aller sortir ? Lili. Titine qui s'est transformée en tracteur, du coup. C'est physique, hein, c'est étrange. Attends, stop. Ils sont envasés. Oh, 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 oh. Stop, stop, stop. Ça, c'est un super outil pour attraper les bois. C'est top. Ça s'accroche bien. Là, je suis en train de me faire remorquer. J'ai pas assez de fond pour pouvoir ramer. Je suis fière de mes bénévoles. Ils ont super bien bossé, comme d'habitude. Regardez voir ça. Il n'y a plus de gros troncs. Maintenant, il va falloir laisser un petit peu sécher ce bois et évacuer ça. Là, on est en train de gravir une côte. On va aller faire l'état des lieux. Des nichoirs à Huppfassieh. Essayer de les refixer un petit peu. Et bien là, il y a déjà eu des piques qui sont venues tambouriner pour essayer d'agrandir ce trou. Alors, celui-ci a bien tenu. Mais maintenant, l'arbre grandit. Et le fil de fer, en fait, qui sert à maintenir le nichoir en place, il va être trop serré pour l'arbre. Donc, on va lui redonner du mou pour ne pas abîmer l'écorce de l'arbre. On continue de grimper. C'est joli parce qu'il y a les primes verts qui sont de sortie avec les anémones hépatiques. C'est magnifique. C'est quoi ces numéros 13 ? Six ans quand même, je crois, ou sept ans, qu'ils ont été fixés là et qu'ils n'ont pas bougé. C'est cool ! Il y a plein de familles d'oiseaux qui sont passées. Afin d'éviter que l'écorce soit abîmée et que le fil commence à se retrouver à l'intérieur de l'arbre. C'est vrai ? Oui, c'est parfait. On desserre les fils de fer. Comme ça, il n'y a pas d'impact sur les arbres. On est en plein dans les déchets de déconstruction. On commence à en avoir partout là, dans les ronces. Qu'est-ce qui s'y colle ? Bibi et Kate pour changer. coup de roux de roux de roux de roux. Après avoir une roux de roux de roux de roux de roux. T'as trouvé quoi ? Beaucoup de plastique ? Pas mal, du sagex, quand même beaucoup. Des plastiques enterrés, un peu volontairement, un petit tas de bouteilles, et puis sinon, un peu de ferraille. Puis on a la route derrière, où il y a tous les transporteurs qui prenaient un plaisir à jeter leurs déchets par la fenêtre chaque fois qu'ils passent. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'inscrire comme bénévole de la Fondation Marques, spécialement à nos grosses actions nature. Et surtout, abonne-toi à la chaîne, un petit like, un commentaire, ça nous aide aussi à nous faire connaître. Et sur ce, je te dis à plus pour de prochaines aventures dans la nature. Ciao !